Le côté attachant, parce que justement ça a marqué une large époque, une voiture qui a duré quand même 30 années, donc ça veut dire qu'elle a traversé des générations. Chacun de maintenant a encore en mémoire quelque part une 4L. Bonjour Jean Lecam, pilote de 4L. C'est toujours une voiture qui a marqué mon histoire, je ne sais pas. Donc moi je suis un navigateur, un navigateur constructeur, et donc le côté technique m'a toujours passionné. Donc forcément la 4L que tu peux bricoler toi-même, que tu peux faire évoluer, ça parente un petit peu à mon bateau aussi. C'est peut-être cette simplicité et cette accessibilité qui rapproche en fait une voiture comme la 4L de mon bateau. On en avait une qui était en circulation, que j'avais acheté à un copain qui habitait dans Péligoudin, et ça a commencé comme ça. Après il manquait des pièces sur cette voiture-là, donc j'en ai commencé à en acheter une, et puis deux, et trois, et quatre. Je ne me faisais pas l'idée d'en prendre une pour pièce, donc je ne voulais pas l'abandonner lâchement. Et donc voilà, j'en achetais encore une autre, et le schéma se répétait, et puis je me suis retrouvé avec cette 8 4L. La 4L c'était à l'origine une voiture tout terrain, de part sa légèreté déjà, elle pouvait aller partout. Mon bateau, Uber, c'est une espèce de 4x4, qui passe partout, customisé, puisqu'on n'arrête pas de l'améliorer tout le temps. Ce qui me plaît dans la 4L, c'est que c'est une voiture simple, c'est une voiture qui mécaniquement est encore accessible aujourd'hui à mes compétences, on va dire. Et puis la 4L, ça a une histoire. Tu avais les gendarmes qui étaient en 4L, tu avais la Poste qui était en 4L. Voilà, c'est une voiture qui a quand même marqué 30 ans de son époque. C'est quand même un monument, c'est un monument historique. Sous-titrage ST' 501